Nous passons à la question de M. Hugo Bernalicis, à M. le Secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. M. le député, vous avez la parole. Merci M. le Président. Madame la Secrétaire d'Etat, je vous pose une question sur la réforme AP 2022, autrement dit Action Publique 2022. Depuis trop longtemps, sous couvert de simplification et de rationalisation du système, les gouvernements libéraux dévalorisent les services publics et les fonctionnaires. C'est un fait. Personne n'est dupe et depuis trop longtemps, on cherche à démotiver à la fois le recrutement des fonctionnaires et d'en contraindre le travail. Permanence du gel du point de l'indice et hausse de la CSG par exemple, qui a pour eux, rappelons-le, un impact plus négatif que pour les salariés du privé. Ainsi, en octobre dernier, votre gouvernement a chargé un groupe de 34 personnalités dites de haut niveau afin d'imaginer la future réforme de l'Etat, des collectivités locales et de la sécurité sociale, intitulée Comité Action Publique 2022. Je m'interroge tout d'abord sur la philosophie qui a guidé le gouvernement dans la détermination de ce groupe Comité Action Publique 2022. Sa présidence n'est pas adonyme tout d'abord. Monsieur Ross MacInnes, pur produit du privé, issu des rangs du groupe Thalès, est désormais président du conseil d'administration de Safran. Madame Véronique Bédague-Amilius, secrétaire générale de Nexity, ex-économiste du FMI et ancienne directrice de cabinet du Premier ministre Manuel Valls. Monsieur Frédéric Mion, haut fonctionnaire français, directeur de Sciences Po Paris, ex-secrétaire générale de Canal Plus. Au sein de ce groupe, ce sont finalement les experts qui parlent aux experts. Pléthore d'énarques, de corps d'inspection, de polytechniciens, d'HEC évidemment, pour parler de la fonction publique, quelqu'un du groupe Rothschild et également Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne, grand amoureux des fonctionnaires comme chacun sait. Finalement, un groupe de choc pour démanteler la fonction publique. Mais je note surtout de grands absents, les fonctionnaires et la démocratie. En effet, les syndicats sont presque inexistants, un seul membre est issu de la CFDT, aucun fonctionnaire de milieu ou dernier de cordée, qui pourtant sont au plus près des réalités, aucune représentation de citoyens non plus. Vous avez fait le choix de faire prévaloir des personnalités issues des entreprises privées, peut-être par dogmatisme. Nous voyons ici la volonté de privatisation dès le début du processus de AP 2022. Ensuite, sur le fond, vous avez soi-disant effectué une consultation. Moins de 10 000 agents de la fonction publique y ont répondu sur les 5,5 millions de potentiels fonctionnaires travaillant dans la fonction publique qui auraient pu y répondre. Finalement, les fonctionnaires sont attachés à leurs services publics et à leurs conditions de travail. Et pourtant, la qualité de service se dégrade. Mais à qui la faute ? En réalité, on le sait, c'est aux politiques d'austérité successives qui en ont eu de cesse de réduire les moyens budgétaires et humains dans les services publics. Mais pas seulement, aussi, toutes les campagnes de dénigrement envers les fonctionnaires. Alors voici mes petites questions assez précises. Pouvez-vous, Madame la Secrétaire d'Etat, nous assurer que le numérique ne conduira pas à fermer des accueils physiques du public déjà en sous-nombre sur le territoire ? Vous souhaitez diminuer le nombre de fonctionnaires de 120 000, toutes fonctions publiques confondues, et en même temps vous souhaitez développer le recours au contractuel ? Est-ce une stratégie progressive de remplacement des agents publics par des agents privés ? Et quand vous parlez d'augmenter la part de contractuel, est-ce que vous parlez de CDI ? Et pouvez-vous nous dire, Madame la Secrétaire d'Etat, comment comptez-vous associer les citoyens usagers du service public dans vos réformes ? Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, en l'absence de mon collègue, je vous apporte ces éléments de réponse. Vous vous intéressez au processus CAP 2022, et vous mentionnez son comité, qui est en effet un comité indépendant d'une quarantaine de membres, qui mêle, économise, personnalités issues du secteur privé et public et élus. L'objectif de cette composition était d'éviter un double écueil, celui d'un regard complètement externe à l'administration, déconnecté des problématiques publiques, et celui du regard exclusif de l'administration sur elle-même. Le groupe a été chargé de mener une réflexion profonde sur les missions et les dépenses de 21 politiques publiques prioritaires, en prenant en compte le périmètre de l'ensemble des administrations publiques. Les modalités de travail ont reposé sur des réflexions en groupe, sur des auditions nombreuses de personnalités qualifiées, sur des contributions écrites et des ateliers qui ont permis d'expérimenter rapidement certaines solutions proposées. Les membres du comité ont travaillé en étroite collaboration avec les ministères par itération régulière, et une consultation a été ouverte, y compris aux fonctionnaires, vous l'avez rappelé. Donc il y a une volonté de consultation, de concertation et de recueil d'idées extrêmement large, qui est un marqueur fort de l'originalité de la démarche CAP 2022. Au-delà de la vision thématique, une vision transversale a également été portée par les trois présidents. Le comité n'a pas encore rendu son rapport. Il comportera plusieurs propositions de réformes sectorielles, mais il présentera d'abord une vision pour l'action publique de demain. Et contrairement à ce que vous semblez craindre, son objet n'est pas de pousser à un retrait généralisé du rôle de l'État, ni de dévaloriser les services publics et les fonctionnaires. C'est le cœur de l'action publique qui est valorisé autour des valeurs de responsabilisation et de confiance que le gouvernement porte, mais aussi en construisant un nouveau contrat social, en inscrivant l'orientation vers les résultats au centre de l'action publique, ou encore en capitalisant sur les opportunités offertes par le numérique. Il s'agit in fine d'ancrer la dynamique de transformation dans la durée, et de le faire dans un dialogue, évidemment, avec les fonctionnaires et les usagers. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci Monsieur le Président. Je profite des quelques secondes qui restent pour dire au combien je suis déçu par cette réponse, parce que j'entends qu'on concerte, on discute, on dialogue, mais à la fin, concrètement, est-ce que les contractuels que vous proposez, ce seront des CDI ou des CDD ? Est-ce qu'on va bien supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, toutes les fonctions publiques confondues ? Je vais malheureusement rester sur ma faim, y compris sur les accueils des physiques des usagers.